Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Oui, c'est encore moi, Amandine Abba. Je reviens avec une vidéo sur le mariage. Yes! Alors, si tu es nouveau ici, comme je l'ai dit, je m'appelle Amandine Abba et c'est le nom de ma chaîne également. Alors, je te prie, s'il te plaît, à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout, active ta cloche de notification pour être parmi les tout premiers, à savoir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons du mariage, effectivement. Alors, comment bien se préparer pour le mariage? Alors, il y a certains points que moi j'ai notés ici et si tu aimerais également connaître quels sont ces points que moi j'ai notés, je t'invite donc à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo. Let's go! Pour commencer, j'aimerais dire que moi personnellement, moi personnellement, j'aurais aimé ou alors je souhaiterais qu'il y ait une école, qu'il y ait une université, qu'il y ait une école de formation, ok? Où je pouvais partir, où je pouvais aller me former et puis à la fin de ma formation, lorsqu'on me remet un document, lorsqu'on me remet mon diplôme de formation, que ce soit un diplôme qui atteste que oui, j'ai suivi une formation qui fait de moi un candidat prêt pour le mariage, j'ai suivi une formation qui fait de moi quelqu'un de prêt pour entrer dans cette institution qui est le mariage, vous voyez un peu. Donc, j'ai suivi une formation qui atteste que je serais une bonne femme dans mon foyer ou alors si c'est un frère par exemple, un document qui atteste qu'il a suivi une formation qui montre qu'il sera un bon mari dans son foyer. Mais, hélas, il n'y a pas d'école pareille, il n'y a pas d'université pareille, à ma connaissance je pense, il n'y a pas d'université pareille. Alors, comment donc se préparer pour le mariage? Comment être, comment bien se préparer donc pour le mariage? La meilleure et la toute première préparation pour le mariage que moi je cite ici, c'est la préparation spirituelle. Qu'est-ce que je ne veux pas là dire? Je ne veux pas là dire la préparation dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui a institué le mariage. Dieu est l'initiateur du mariage. Dieu est celui qui a créé cette institution qui est le mariage. Alors, quelle meilleure, quelle autre façon sera plus meilleure que celle de partir vers le créateur de l'institution afin de savoir comment est-ce que cette institution fonctionne, afin de savoir comment est-ce que cette histoire de mariage fonctionne. C'est un peu comme si je crée par exemple une machine aujourd'hui et puis je mets ma machine sur le marché. Vous voyez un peu. Bien sûr, je vais mettre le mode d'emploi de ma machine dans le package. Vous voyez. Mais si les utilisateurs de cette machine, lorsqu'ils vont vouloir utiliser la machine, si le mode d'emploi que j'ai mis dans le package, ils ne parviennent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est, ils ne comprennent pas comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce qu'il faut faire pour que la machine puisse fonctionner. La seule et unique personne vers qui ils vont se tourner pour demander comment est-ce qu'ils peuvent l'utiliser, voilà. Ça sera moi, ok. Je serai la seule et unique personne qui va se retourner vers pour demander, mais tiens, comment est-ce que ta machine fonctionne, comment utiliser ton mode d'emploi. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit du mariage. Parce que comme je l'ai dit, Dieu est l'instituteur du mariage. Dieu est l'initiateur du mariage. Dieu est celui-là qui a créé cette institution qu'est le mariage. Alors, il n'est que, alors la meilleure façon, la meilleure manière de mieux se préparer pour le mariage, ce n'est que dans sa présence. Et le mode d'emploi qu'il nous a donné pour savoir comment est-ce que cette institution fonctionne, c'est sa parole. C'est sa parole, ok. Quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand la Bible dit, femme, soyez soumise à vos maris. Quand la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Moi, je veux croire que derrière ces écrits, derrière ces versets, il y a une compréhension plus profonde. Il y a une révélation que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Il y a une révélation que nous devons, il y a quelque chose de profond derrière ces paroles que nous devons comprendre. Pour comprendre, afin de mieux savoir comment est-ce que cette histoire de mariage vraiment fonctionne. Afin de mieux se préparer pour entrer dans cette institution. Voilà pourquoi je dis que c'est dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi je dis que la première et meilleure façon de se préparer pour cette histoire, c'est dans la présence de Dieu. C'est sur tes pieds. C'est dans la prière. Dans la méditation de la parole de Dieu, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle la parole. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous fait comprendre ce qui est caché derrière ou alors dans les Écritures que nous lisons qui est dans la Bible. Dans la présence de Dieu, tu acquies la maturité. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Et quand nous disons cette phrase généralement, nous savons également que ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais ça parle de la maturité. Lorsque tu grandis dans ta marche avec Dieu, tu acquies de la maturité. Tu acquies de l'intelligence. Tu acquies, tu deviens plus mature. Tes yeux sont ouverts sur certains choses. Tu comprends des choses que même tes aînés, ok, en matière d'âge. Le prochain point que je vais citer sur comment se préparer ou alors comment bien se préparer pour le mariage, c'est la préparation physique. La préparation physique. Lorsque je parle de préparation physique, je fais allusion à ta maturité physique. Est-ce que tu es déjà assez mature physiquement pour pouvoir te marier? Je sais que dans des pays, l'âge majeur diffère selon les pays. Et je crois qu'au Cameroun, qui est mon pays d'origine, je crois que c'est peut-être 20 ou 21 ans, l'âge majeur, pour être majeur au Cameroun. Alors, normalement, avant cet âge-là, tu ne devrais pas te marier. Avant cet âge-là, tu ne devrais pas entrer dans le mariage. Tu dois être majeur. Et autre chose comme opération physique, c'est les moyens financiers. Voilà. Ici, quand je parle de moyens financiers, je ne fais pas allusion seulement aux frères. Je fais allusion aussi à la sœur. Il n'y a pas que les hommes qui doivent être prêts financièrement avant de se marier. Même nous, les femmes, nous devons être prêts, nous devons nous préparer financièrement avant de nous marier. Vous savez quoi? Lorsque tu entres dans le mariage et que peut-être, lorsque tu as cette conception selon laquelle, non, c'est l'homme qui doit se préparer pour le mariage. C'est lui qui doit chercher les finances et tout et tout. Et puis, il vient m'épouser. Et puis, moi, j'entre dans son foyer. Je t'assure que, arrivé à un niveau, tu as comme cette impression que tu n'es pas utile. Tu as comme cette impression que tu ne sers à rien. Je vous assure. Moi, j'ai traversé cela. Donc, quand je le dis, je le dis en connaissance des causes. C'est ce qu'on dit. Je le dis en connaissance des causes parce que ça a été mon cas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et je suis en train de dire qu'une autre façon de se préparer pour le mariage qui est dans la préparation physique, c'est également dans le domaine financier. Si tu es une jeune fille, écoute, ne reste pas là. Ne t'assoie pas là. Et puis, tu dis que tu attends seulement l'homme qui va venir t'épouser. Tu attends l'homme qui va venir te faire sortir de la maison de tes parents. Ou bien, tu attends l'homme qui va venir te faire sortir de la pauvreté. Ok? Tu restes là. Tu ne fais rien. Ou alors même tes études, tu ne continues pas avec les études ou quoi que ce soit. Écoute, s'il n'y a pas moyen pour toi de continuer les études, par exemple, si par exemple, il n'y a pas assez de finances, peut-être tes parents ou alors ta famille ne peut pas te permettre, ne peut pas t'aider à ce que tu puisses continuer avec tes études, écoute-moi. Fais quelque chose de ta vie. Fais quelque chose. Commence quelque chose. Prépare-toi financièrement. Même si c'est un petit commerce, commence à faire ce commerce. Sois prête financièrement. On n'attend pas que l'homme vienne te retirer de la pauvreté. On n'attend pas que l'homme vienne te retirer de la pauvreté. La Bible nous dit que les deux deviendront une seule chère. Et généralement, on fait 1 plus 1 égale 1. Ça veut dire que la moitié et la moitié doivent donner 1. Donc toi, tu ne peux pas être là, même au niveau de moitié, même tu n'es pas. Et puis tu dis que l'homme qui est lui, moitié, va venir te prendre toi demi-moitié. Vous n'allez pas donner 1. Vous allez donner, je veux dire quoi, demi. Ça ne va pas être 1. Donc prépare-toi aussi financièrement. Cherche ton argent. Bas-toi comme tu peux. Avance avec ta vie. Fais quelque chose. Et quand tu seras dans ce processus de préparation dans ta vie, de préparation personnelle, tu vas maintenant rencontrer ta moitié. Et lorsque vous allez vous rencontrer et que vous allez vous unir, vous allez vraiment donner les 1 plus 1 égale 1. C'est ça. Donc, la préparation financière, ne regarde pas que le frère. Et toi, le frère, comment est-ce que tu peux te marier si tu n'es pas préparé financièrement? Ok? Si tu n'es pas préparé financièrement, comment est-ce que tu vas te marier? C'est impossible. Le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, ainsi de suite. Si par exemple, elle tombe enceinte, il faut s'occuper de cette grossesse-là. Si par exemple, la maladie vient, il faut aller à l'hôpital. Si par exemple, il y aura le loyer qu'il faut payer, donc il faut également se préparer financièrement. C'est pour l'homme et la femme, ok? Ici, je parle de l'homme et la femme, les deux. Il n'y a pas que l'homme. Pour moi, il n'y a pas que l'homme qui doit se préparer financièrement avant de se marier, même la femme. Ton mari doit trouver que tu es déjà en train d'aller quelque part. Aujourd'hui, je parle de ça. Je comprends ça aujourd'hui. Ça n'a pas été mon cas, c'est vrai. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, de comment est-ce que je me suis mariée, ainsi de suite. Mais, c'est par quoi je suis passée dans mon foyer pendant cette période-là. Mais je comprends que non, ce ne doit pas être le cas, ok? Donc, développe-toi personnellement dans leur domaine financier. Si c'est tes études, continue avec ton école. Si c'est peut-être ton agent que tu cherches, cherche ton agent vraiment. Ne te relâche pas, ok? Avance avec ta vie. Ne t'assois pas là et puis tu dis que tu attends l'homme. Non, c'est aussi une façon pour se préparer pour le mariage. L'homme doit venir te trouver déjà à un niveau, comme je l'ai dit. L'homme doit venir te trouver que tu es déjà en train d'avancer à un niveau, ok? Et puis, quand vous vous mettez ensemble, vous formez maintenant quelque chose. Il y a cette maman que j'écoute souvent, que j'aime bien écouter sur les réseaux sociaux ici. C'est Momifonke Félix Adedjemo. C'est une Nigerienne. Un jour, j'ai suivi l'une de ses prédications sur le mariage. Et elle disait que, en tant que femme, ton mari, tes enfants, ta famille ou qui que ce soit, c'est juste des ajouts et des choses qui sont comme, je vais dire ça comment en français, qui sont comme en transit dans ta vie. Donc, ce sont des choses qui viennent juste trouver qui tu es. Ce sont des choses qui viennent juste te trouver toi déjà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que, femme, femme, lève-toi. Jeune fille, lève-toi et prépare-toi pour le mariage. Bas-toi déjà à ton niveau. Fais déjà ce que tu peux faire. L'homme va te trouver où tu es. Vous allez vous unir et vous allez avancer. Et c'est là que vous pourrez vraiment créer quelque chose de bien et quelque chose de grand. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, bien sûr. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me donner un gros pouce bleu. Like la famille. S'il vous plaît, partagez mes vidéos. Et également, abonne-toi s'il te plaît à ma chaîne YouTube. Et active ta cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais poster. D'ici à là, je vous dis au revoir et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye! Ça va lorsque...